... Avec l'UNEF, l'éveil de son passé, l'éveil de ça, on a essayé de s'engager un peu dans les actions départementales sur le même sujet pour engager la bataille véritablement avec les salariés sur le département de l'Union. Aujourd'hui, on annonce encore la suppression de 34 000 postes de fonctionnaires à la rentrée pour 2011, ou 2010. Ça vous est inquiétant parce qu'en même temps qu'il y a de plus en plus besoin de services publics, on est en train de s'enlever des services publics dans les missions, notamment dans l'éducation nationale, mais dans les missions publiques hospitalières, dans les séries territoriaux, des postes importants, il faut que ce service public ne pourra pas être rendu dans les vasilières. Dans une qualité telle que l'exigent les citoyens. Et donc, cette tournée retraite, ça s'engager de manière assez spontanée ? Ah plutôt, oui. C'est pas trop dans la concertation ? Quel est votre sentiment ? Dans l'instant, le gouvernement a décidé d'imposer un calendrier et un processus de concertation, de discussion, qui n'a pas de concertation réelle. Ils refusent de discuter sur les étapes enjeux de financement des retraites, d'apprentissage initiale. Et là, je pense qu'il va y avoir de gros soucis, on va aller à l'éducation, on va aller à l'éducation, aujourd'hui les salariés ne sont pas les seuls, on ne va pas être les seuls à payer la crise que nous avons vécue. Et la question des retraites, on va parler aussi des choses de financement, assises sur les revenus de travail, mais aussi les revenus des entreprises. Merci.